Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce beau samedi matin. Merci d'être venu assister à cette discussion, cette table ronde, autour d'un événement, donc la littérature québécoise voyage. Alors, elle voyage en effet partout à travers le monde, mais cette fois-ci, on va s'arrêter plus particulièrement à l'Espagne, alors avec notre invité que je vous présenterai dans quelques secondes ou minutes. Mais avant tout, je voudrais d'abord me présenter, puisque je suis le premier à prendre la parole. Mon nom est Dominique Garand, je suis professeur à l'UQAM en études littéraires, et donc je suis aussi directeur du CRILC, qui est le Centre de recherche interuniversitaire en littérature et culture québécoise. Le CRILC est partenaire aussi pour de nombreuses activités avec l'AIEQ, donc l'Association internationale des études québécoises. Vous voyez ici la bannière. Alors, je remercie d'ailleurs Suzy Beaulieu de m'avoir offert d'animer cette table ronde. Alors, ça consolide encore nos liens. Et puis, j'aimerais aussi, donc maintenant, vous présenter les partenaires de l'événement. Donc ici, vous êtes dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres, et c'est au nom de ce festival, donc, que je vous souhaite la bienvenue. Je remercie également BCF, Avocats d'affaires, qui sont partenaires de table ronde et d'entretien dans le cadre du festival. Et bien entendu, l'AIEQ aussi, qui a travaillé à l'organisation de l'événement. Maintenant, avant même de vous présenter nos invités, on va faire quelque chose d'un peu inhabituel dans ce contexte, mais ça s'impose parce que la littérature québécoise est en deuil de plusieurs façons cette semaine. C'est une semaine très difficile pour les études de la littérature québécoise. Vous savez que Jacques Brault, un des plus grands poètes du Québec, est décédé cette semaine. Simon Roy aussi, un très jeune romancier. Et puis, hier, nous avons appris aussi le décès. Ça nous affecte plus particulièrement Louise et moi, qui étions ses collègues, de Laurie Saint-Martin. Alors, que vous connaissez probablement, c'est une romancière, essayiste, une grande féministe. Alors, on est très affecté par ça. Et pour cette raison, alors, on pourrait respecter une minute de silence. Merci. 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 Alors, c'est à ces trois personnes que nous dédions cette table ronde. Je vous présente maintenant, à ma gauche immédiate, notre invitée qui nous arrive d'Espagne. Alors, c'est Carmen Matabarrero. Quelques mots à son sujet. Elle est professeure émérite de l'Université autonome de Madrid. Elle a été professeure invitée à l'Université de Montréal. Ses champs de recherche sont les écritures aux féminins, les écritures migrantes, les écritures autochtones, au Québec particulièrement. L'imaginaire de la ville, le travail de la mémoire. Elle est aussi auteure de livres et de nombreux articles. Je mentionne en particulier, parce que ça nous concerne ici, Espagne imaginaire du Québec, publiée aux presses de l'Université Laval en 2012. Elle est également membre du comité scientifique de revue, dont Recherche sociographique, qui est ici à l'Université Laval, Globe. Elle est correspondante de la revue Voix et images. Chercheur international du CRIEM à l'Université McGill. Alors, et je vous présente maintenant aussi mon ex-collègue, Louise Dupré, poète, romancière, essayiste. Elle a publié une trentaine de titres qui lui ont mérité de nombreux prix et distinctions. De 1988 à 2008, elle a été professeure d'études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Elle consacre maintenant son temps à l'écriture, ce qui nous vaut de nombreux recueils qui paraissent périodiquement et qui sont tous très, très appréciés. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et de la Société royale du Canada. Et comme auteure et universitaire, elle a fait plusieurs tournées en Espagne. Alors, nous aurons l'occasion d'évoquer ces relations privilégiées qui se sont installées, donc, entre, en particulier, de Louise Dupré et notre amie ici, Carmen Matin, et d'autres écrivains aussi du Québec qui ont pu se retrouver en Espagne. Bien, alors, je commence avec vous, Carmen. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment est né cet intérêt pour la littérature du Québec? Oui, c'est-à-dire, ce qui est très curieux, c'est que je suis venue pour la première fois au début des années... Vous entendez bien? Oui, merci. Au début des années 90, je suis venue avec une bourse du gouvernement du Canada, mais c'était surtout pour travailler sur le récit des voyages, quartier, Champlain, etc., et aussi la chanson francophone. Mais, donc, je peux dire que je suis venue pour travailler sur le conquérant et j'ai été conquise par la littérature québécoise. Et je dois dire que c'est aussi grâce à la qualité, évidemment, des valeurs et esthétiques de la littérature qui me passionnent, mais aussi par la générosité de mes collègues universitaires qui ont organisé des cinq cassettes. Encore l'autre jour, avec Nicole Brossard, il y a deux jours, on se souvenait comment Maïr Vertui, de l'Université Concordia, avait organisé une cinq cassettes pour que j'ai la rencontre, comme d'autres aussi. Donc, ça, c'est vraiment très particulier de votre culture québécoise, cette générosité, cette idée, cette volonté de partage. Et en Espagne, vous faites figure de pionnière pour ce qui est de l'intérêt à l'endroit de la littérature et de la culture du Québec? C'est-à-dire que, bien sûr, je suis d'une part à l'intérieur de mon université, la Université Autónoma de Madrid, qui est une université assez expérimentale. On a voulu se décentraliser par rapport à la France, alors que la directrice ancienne tenait à ce que ce soit la France, elle était médiéviste, et ça, c'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'il y ait la francophonie d'abord en général, donc littérature francophone d'Afrique, francophone du Canada et francophone de Belgique. Mais c'est évident que, du point de vue chercheur, j'étais membre de l'Association espagnole des études canadiennes et aussi j'étais membre du conseil d'administration de l'AIEQ, il y a déjà pendant dix ans d'ailleurs. Et donc, à ce moment-là, je suis devenue un moteur de diffusion à travers des publications, des colloques. Donc, j'ai organisé aussi des colloques dans mon université, avec des historiens, non seulement avec des écrivains, mais avec des historiens aussi. Et évidemment, j'ai organisé des tournées. Et donc, Nicole Brossard, Louise Dupré, Naïm Catan, Marie-Célia Agnan, Marco Micone, Tinkine Thuy, enfin, pas mal d'écrivains, oui. Quelle est la part de votre enseignement qui est consacrée au Québec? Le Québec, vraiment, est très présent dans mon enseignement. Moi, je suis professeure amérite, mais on m'a demandé cette année. Et depuis il y a un mois, je suis professeure amérite. Mais j'ai toujours intégré le Québec dans les différentes matières. Et particulièrement maintenant dans le master, études internationales francophones, ça s'appelle MEIF. J'ai deux matières et la part de l'espace consacré à la littérature québécoise est énorme. Par exemple, j'ai parlé hier encore de comment j'avais commencé Société interculturelle, qui est l'un de mes deux cours, avec Speak White et Speak What, pour que mes étudiants comprennent, sans donner trop de données à l'avance, de comment le regard, les interactions, les tensions sociales venant de plusieurs identités, s'est joué ici. Donc ça, c'est déjà passionné, par exemple. Donc c'est vrai que ça prend une énorme place. Pouvez-vous nous dire quels sont les aspects de la littérature québécoise qui ont retenu votre attention en premier lieu? Bon, j'ai commencé en même temps avec les écriteurs migrantes et l'écriture féminin. Les écriteurs migrantes, même si je considère aujourd'hui qu'écriture migrante, c'est peut-être une prison, donc il faut étudier chaque auteur différemment, parce qu'en même temps, non seulement par la qualité des textes, mais aussi parce que nous, on est un pays qui est jeune du point de vue de l'immigration. On a été un pays d'immigration. Donc c'est intéressant de voir comment, de partager, comment vivaient les migrants, la culturation, donc les processus d'adaptation à l'éculture, et comment les modèles des politiques d'immigration ici étaient différents, comment il y avait l'interculturalisme proposé par Bouchard, etc. Et l'écriture féminin, évidemment, d'un côté, pas à cause de la qualité, mais aussi pour faire un travail de prise de conscience de l'importance de la femme, de sa parole, de sa voix, et du dynamisme qu'il y avait ici, particulièrement à partir du moment de la Révolution tranquille, le mouvement féministe. Donc ça m'a semblé aussi très important pour apprendre, pour que notre société apprenne, parce que je considère que la littérature, c'est un véhicule qui est peut-être, qui fait un peu le pont de ce qu'il y a de mieux dans chaque société, et qui peut créer des relations diplomatiques, on dirait, qui apportent des valeurs, qui apportent des sensibilités, des émotions, et une éthique. Et c'est vrai que tous ces éléments, l'éthique, j'aime beaucoup la dimension éthique de la littérature québécoise, en fait, les valeurs, donc je considère que ce sont des éléments très, très importants de la littérature québécoise. Oui, j'entends dans ce que vous dites que, finalement, il y a une façon très particulière que présente la culture du Québec de s'infiltrer ou d'exercer son influence, parce que, comme on le sait tous, on n'est pas un pays impérialiste, on n'est pas un pays qui a conquis. Alors, donc, on n'est pas supporté non plus par une politique économique, qui fait qu'on pourrait déverser nos produits à l'étranger de façon massive. Alors, c'est très agréable de savoir qu'il peut y avoir quand même une influence exercée par la littérature québécoise dans un pays comme l'Espagne. Et c'est ce que vous cherchez à mettre en valeur, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Et bon, le troisième exemple, c'est la littérature autochtone. C'est aussi pour valoriser cette altérité et une reconnaissance par rapport... Alors que nous, mon pays, évidemment, a eu une dimension impérialiste qui continue encore dans certains secteurs de la droite et on continue à être fiers de cet empire espagnol. C'est incompréhensible, vraiment. Donc, c'est très important aussi de voir qu'ici, on a fait une politique de reconnaissance, évidemment, de toutes les erreurs commises par rapport aux Amérindiens et comment aujourd'hui, Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, surtout des femmes, apportent une parole où il n'y a pas de ressentiment, mais où il y a vraiment la revendication de construire ensemble l'avenir. Donc, ça me semble important la dimension historique et la dimension projet d'avenir ensemble et droit et devoir de construire ensemble l'avenir. Ça me semble vraiment très important. Maintenant, Carmen, avez-vous l'impression que cette influence-là déborde le cercle des chercheurs à l'université? Oui, sûrement. Et c'est vrai qu'ici, il y a le nouveau directeur du Bureau du Québec. C'est vrai que maintenant, il y a les podcasts, donc, des programmes de radio Regards Croisés, Catalogne, Québec. Et j'ai pris des notes du programme consacré à la culture, au rapport entre Québec et la Catalogne. Et là, c'est vrai que là, il y a une dimension politique à ajouter. C'est-à-dire, dans ces programmes de radio qu'on peut écouter en catalan et en français, on souligne que les deux sociétés, la catalane et la québécoise, sont des sociétés qui doivent lutter contre la pression d'une langue, dans notre cas, c'est l'espagnol, et ici, évidemment, c'est l'anglais. Et donc, ça, c'est une dimension déjà particulière à la Catalogne. Et c'est pour ça aussi qu'on traduit beaucoup et que le Bureau du Québec est à Catalogne. Donc, ça, c'est évident, même si c'est vrai que nous avons une superbe relation. Nous, étant en Madrid, vraiment une superbe relation. Et beaucoup d'aide aussi. Au festival, par exemple, que j'écodérise de cinéma francophone, le Québec a été toujours pour les meilleurs de nos alliés. Ça a été vraiment superbe. Ça a été et c'est vraiment superbe. Donc, dans la littérature et dans le cinéma. Mais ça, c'est une dimension ajoutée. Vous parlez de traduction. Donc, il y a quelques auteurs, autrices du Québec qui sont traduits en Espagne. Est-ce que c'est auprès d'éditeurs un peu, si vous voulez, modestes ou si ça peut rejoindre aussi un plus large public? Qu'est-ce que c'est... Est-ce qu'à travers l'édition, à travers la traduction, il y a aussi cette forme d'infiltration ou de reconnaissance aussi de ce qui se fait ici au Québec? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a du retard dans la traduction en général en Espagne. Mais actuellement, il y a eu, et c'est le Bureau du Québec, évidemment, qui a énormément aidé, la rencontre d'éditeurs québécois et d'éditeurs espagnols. Et donc, il y a eu le Cartanier, j'ai animé une table ronde d'ailleurs sur ça. Et c'est vrai que c'est récent. Et la pandémie ne nous a pas aidés. Mais on traduit, on traduit et dans des maisons d'édition importantes. Et Louise Dupré a été traduite aussi dans des maisons d'édition importantes, par exemple, des poésies, comme Vizor. Ça me donne l'occasion, justement, de me tourner vers Louise. Oui. Et puis, voilà. Donc, on vient de le dire, Louise, vous êtes traduite en espagnol. Donc, il y a aussi des spectacles qui ont été faits à partir de certaines de vos œuvres. Oui. Bien, j'ai eu le plaisir de faire plusieurs tournées en Espagne et en Catalogne grâce à l'Association internationale des études québécoises. Et j'ai plusieurs livres de traduit, soit en espagnol, soit en catalan. Alors, pour moi, c'est un bonheur parce que quand notre littérature, quand notre écriture franchit d'autres langues, rejoint d'autres publics, bien, c'est toujours un cadeau pour un écrivain. Et je dois dire que j'étais là pour le lancement de Plus haut que les flammes en catalan, il y a quatre ans. Et j'étais très étonnée de l'intérêt de la presse barcelonaise pour mon travail, mais aussi pour le travail des autres Québécois et Québécoises. Alors, j'ai eu le plaisir à Madrid d'aller présenter le spectacle Plus haut que les flammes, qui est produit par Rizome, une maison de production de Québec, d'ailleurs. Alors, le spectacle a été extrêmement bien reçu aussi. Il y a vraiment un accueil de ce qu'on est, de ce qu'on écrit, des valeurs qu'on présente, comme le disait Carmen Mata tout à l'heure, qui est, c'est un accueil qui est très beau, très chaleureux. Et il y a plusieurs, plusieurs liens, plusieurs ressemblances entre le peuple espagnol et, je dirais, les Québécois, parce que, évidemment, on vient d'une éducation catholique. Et donc, il y a des bases qui sont semblables et sur lesquelles on peut travailler. Et c'est des bases qu'on essaie, évidemment, qui reviennent dans les récits, qui reviennent dans la poésie. C'est une même base culturelle, si on veut. Et donc, cet accueil-là permet aussi de prendre une distance face à notre histoire, à notre passé, tout en rappelant la mémoire et de l'Espagne et du Québec. Maintenant, comment se passent les relations avec vos traductrices? Ce sont des femmes, j'imagine, qui vous traduisent? Jusqu'à maintenant, oui. C'est-à-dire que je travaille étroitement avec les traductrices. Bon, mon espagnol, je ne le parle pas bien. Je ne me risquerai pas ce matin, mais quand même, je le lis bien, je le comprends bien. et grâce à Carmen Mata, qui parfois m'envoie des textes en espagnol et tout ça, je suis habituée. Ça a été toute une découverte parce que non seulement j'ai été traduite en catalan, mais j'ai participé à des ateliers de traduction du catalan au français. Et c'est extrêmement intéressant de voir aussi le rapport entre le catalan et le français. Et il y a aussi des liens linguistiques parce que le catalan est lié à l'occitan. Donc, il y a des bases françaises aussi, des bases d'anciens français. Par exemple, à Barcelone, à un moment donné, j'étais avec des amis et un ami a dit « Fafrette ». Alors, j'ai sursauté parce que c'est quelque chose qu'on entend ici en vieux québécois, mais qui est aussi catalan. Alors, c'est vraiment intéressant de voir ce parallèle-là. Je veux dire, ce sont des langues latines, l'espagnol aussi. Alors, je pense que ce sont deux très belles langues. Alors, donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec des traductrices et pour moi aussi de traduire à l'occasion de l'espagnol ou du catalan en français. Donc, si je comprends bien, ces œuvres que vous avez aussi, pour lesquelles vous avez participé à la traduction, ont été publiées ici au Québec? Ce sont des œuvres d'auteurs catalans? C'est-à-dire que ça a été publié dans des ouvrages collectifs. Je n'étais pas la seule. Jamais je ne me prétendrai être traductrice, mais entre autres dans une publication qui s'intitule « Qui a soufflé trop fort? » « Qui a bouffat massa forte? » Alors, je faisais partie des équipes, parce que ce sont des équipes de traduction. Alors, oui, ça a été publié au Québec et ça a été publié, diffusé au Québec aussi. Moi, je posais la question parce que je me permets une petite parenthèse qui pourrait avoir une allure politique, mais il me semble, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il me semble qu'on a un peu de retard ici au Québec, au Canada, pour ce qui est de la traduction d'œuvres étrangères. Parce que c'est… On n'encourage pas les subventions à ce type de traduction, on encourage les traductions de nos propres œuvres vers l'étranger, ce qui est compréhensible aussi. mais le fait de s'approprier, si on peut dire, le mot est peut-être un petit peu suspect ces temps-ci, mais en fait, le fait de… Je l'aime quand même, le fait de s'approprier une culture autre est plus difficile. Et je ne sais pas si vous en avez l'expérience déjà. Si je peux intervenir à ce propos-là, c'est que oui, tout à fait, il faudrait faire davantage d'efforts pour traduire du catalan, de l'espagnol au français, au Québec, mais il y a quand même des efforts, et je pense aux éditions du Norois qui ont publié un recueil de Tony Clapeche, qui ont publié Home Ponte, je ne sais pas si je prononce bien Home Ponte, mais ce sont des très bons poètes catalans qui ont été traduits en français aussi. Donc, il y a des efforts. Peut-être que ça se passe davantage du côté de la poésie, il faudrait voir, mais il y a quand même un effort pour publier des Espagnols et des Catalans en français. C'est vrai, on l'a vu aussi chez les jeunes éditeurs, par exemple, La Peuplade ou Le Cartanier Alto ici à Québec aussi. Il y a cet effort-là qui est fourni. Maintenant, vous parliez tout à l'heure de vos tournées, des conférences, en fait, vous êtes souvent invitée en Espagne. Comment vous percevez votre rôle en tant qu'ambassadrice de votre œuvre, mais peut-être aussi de la culture québécoise? Mais oui, parce que je ne me vois pas uniquement comme une représentante de mon écriture ou de mon travail, mais je suis aussi universitaire. Et je pourrais dire que j'ai consacré ma vie à la littérature québécoise et à sa diffusion. Alors, pour moi, c'est extrêmement important. C'est une littérature que j'aime. C'est une littérature sur laquelle j'ai beaucoup écrit, beaucoup travaillé. Et pour moi, c'est très important de la faire connaître ailleurs parce que je pense que Carmen Matta serait d'accord avec moi, il y a des textes qui sont magnifiques et qui ne sont pas suffisamment diffusés. Et l'AIEQ donne l'occasion à des écrivains de diffuser leur œuvre, mais à des écrivains et universitaires comme moi, par exemple, de faire des conférences, de présenter la littérature québécoise dans son historicité, les mouvements, de répondre à des questions, de faire en sorte que les Espagnols et les Catalans puissent mieux connaître la littérature québécoise et éventuellement la lire, se mettre à la traduire, à l'enseigner, à la diffuser. Je considère que c'est mon travail, mais c'est un travail agréable puisque j'y crois terriblement. Et je reviens vers vous, Carmen, à ce propos, justement, avez-vous l'impression qu'en Espagne, la littérature québécoise présente une dimension exotique? On a parlé des similitudes entre nos deux cultures, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose, un attrait qui pourrait s'ajouter à ça, qui est de l'ordre de l'exotisme? Il y a eu une évolution par rapport à la réception de la littérature québécoise. Je me souviens, une prof à moi, à l'Université Saint-Jacques de Compostelle, qui est ma ville natale, qui disait « Ah, c'est un pays très catholique » parce que, tant donné, Marie-Chapdélène, etc., moi, j'ai dit « quoi ? » C'est-à-dire, mais c'est évident que ce que j'ai souligné avant, les écritures migrantes, les écritures autochtones, la force de l'écriture au féminin, ça, disons que ça fascine, ça, c'est évident. Mais le seul risque, c'est que dans les écritures migrantes, parfois, cet exotisme, on le cherche, comme c'est le cas de Kintui, et on la présente, et j'ai vu des traductions la présenter, plutôt liée à son origine vietnamienne. Donc ça, c'est vrai que, parfois, on cherche dans le monde éditorial, commercial, ce qui est différent, ce qui est nouveau, ce qui semble plus original, et on souligne l'aspect plus original, c'est-à-dire le plus loin, le plus loin de notre culture, c'est-à-dire une culture asiatique, etc. mais je crois que toute la diversité, et c'est vrai ce que Louise disait, c'est-à-dire le fait que les écrivains et écrivaines qui sont venus contextualisent leur oeuvre, ça aide aussi à la comprendre, c'est-à-dire parler de où se situe, par exemple, l'écriture de Louise, sa préoccupation éthique sur la violence, sur la confiance, sur la joie, par rapport au problème du monde, l'ouverture au monde et au problème des autres pays et des autres continents, c'est important de le contextualiser pour comprendre l'oeuvre concrète d'un auteur ou d'une autrice, ça me semble fondamental. Et quand vous vous penchez sur la littérature des Premières Nations, est-ce que vous restez dans le cadre de l'Amérique du Nord ou si vous pensez ou si vous mettez ça en relation avec les rapports de l'Espagne avec les Premières Nations d'Amérique du Sud ou des Caraïbes? Oui, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que je travaille actuellement sur les écriteurs autochtones dans ce domaine d'ici, mais c'est vrai que lorsque j'ai participé à des colloques, donc ici d'ailleurs, au Québec, où il y avait des représentants du Brésil et d'autres zones et qui parlaient évidemment d'autres types d'Amérindiens, des circonstances, et j'essaye, c'est-à-dire que ça, c'est vrai que j'aime beaucoup l'approche comparative et j'essaye toujours de lire, surtout des recherches faites dans l'Amérique du Sud, mais c'est vrai que je ne suis pas spécialiste là-dedans, c'est-à-dire que je connais mieux la littérature autochtone d'ici plutôt que celle des autres, mais ça me semble important de comparer, vraiment très, très important. Parce que les thématiques qui vous intéressent semblent vous situer au sein de la littérature contemporaine, parce que ce sont toutes des questions très contemporaines. Est-ce que vous avez aussi un regard sur la production québécoise des années passées, d'avant la Révolution tranquille, par exemple? Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que ça me semble vraiment très important, et dans mes cours, je parle de la Révolution tranquille, du réflexe global préalable, et tout, enfin, de tous ces changements des sociétés qui pouvaient, comme disait Louise, évidemment, avoir des éléments d'une ancienne culture catholique comme la nôtre, et qui, et même à travers l'Espagne imaginaire du Québec, j'ai commencé, que j'ai coordonnée, où il y a beaucoup d'écrivains, dont Louise, qui interviennent, mais j'ai fait un article où je voyais comment, même, enfin, la Anne Hébert d'Un habit de lumière, par exemple, ou de certains poèmes où elle fait allusion au monde de Corrida, etc., donc, il y avait, c'était aussi une suite, même si là, chez elle, c'est une connaissance profonde, vraiment profonde, de l'œuvre de García Lorca, mais il y avait aussi certaines idées qui venaient, par exemple, Adolphe Basile Routier, le juge canadien-français, on pourrait dire, parce que c'est la fin du XIXe siècle, et qui est venu en Espagne et qui cherchait, qui parlait du vieil honneur, de la chasteté des femmes, donc, évidemment, c'est très intéressant de voir cette évolution de la fin du XIXe, le XXe siècle, hier, vous m'avez mentionné ce passage, est-ce que vous l'avez sous les yeux pour le lire ? Oui, je crois que ça vaut la peine de lire comment Routier, vous pouvez l'obtenir à TV5, tous les livres, donc, une sorte de facsimilé, mais ça, c'est, ça fait penser à Lorca, à chaque, donc, évidemment, tout en étant très antérieur, à chaque pas, je vois projeter des balcons et des fenêtres grillées qu'en viant les soirs, je retrouve le spectacle des amours chastes d'autrefois. Derrière cette grille, il y a une jeune sévillanaise à demi cachée prêtant l'oreille au serment d'amour d'un jeune homme qui reste dans la rue et qui passe toute la soirée sans pouvoir même effleurer du bout des doigts la main de celle qu'il adore. C'est après les mariages seulement qu'il pourra franchir les seuils de cette chambre qui lui semble un paradis. Donc, c'est ça que Adolphe Basile Routier trouvait passionnant l'auteur, l'honneur, le vieil honneur espagnol, oui. Je rappelle que c'est l'auteur des paroles du Haut-Canada en français. Oui. Ça nous le situe un peu. Alors, c'est intéressant parce que là, on a commencé à parler en premier lieu de la réception de la littérature québécoise en Espagne, mais il y a aussi une vision québécoise de l'Espagne. J'aurais des questions aussi à... à ce propos, à poser à Louise, mais peut-être pour introduire la chose, vous pourriez peut-être nous présenter votre livre Espagne imaginaire du Québec. Bon, ça c'est un projet qui a été... Bon, ça vous voyez García Lorca parce que c'est quand même les... Enfin, devant, il y a les noms de tous ceux qui interviennent. Donc, c'était un projet qui a mûri lorsque j'étais professeur invité à l'Université de Montréal où j'étais trois fois en discutant aussi avec les étudiants pour voir les stéréotypes et ils reconnaissaient que c'était les stéréotypes qu'ils avaient, ils en étaient conscients. Et je me souviens de mon... Certains de mes cours étaient sur la civilisation espagnole et là, lorsque la première question que j'ai posée, les premières idées que vous avez sur l'Espagne, c'était un pays d'une vieille histoire. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'histoire ici, non ? C'est-à-dire, c'est toujours cette impression de cette histoire du Moyen-Âge, etc. Donc, et là, à partir de... Évidemment, de lecture, connaissance de la littérature québécoise, j'ai invité certains... des auteurs qui avaient été influencés par... que ce soit par des lieux, par... Donc, que ce soit par... par des auteurs, de... Par exemple, lorsque Louise Dupré donc, la voie lactée Bouñuel, évidemment, qui est derrière d'une certaine façon, étant donné le titre du livre, donc... Et d'autres qui ont été influencés très concrètement par... par... que ce soit par... par exemple, les adaptations de Don Quichotte, de Moaouade, de Dominique Champagne, de Ronfard, ou bien des... les mythes de Saint-Jacques-de-Compostelle, Chemin de Saint-Jacques, et évidemment, Garcia Lorca, comme je disais avant, qui est très important. Et je tiens à souligner dans ce programme de regard croisé Catalogne-Québec, qu'on souligne, et ça, je l'ai découvert, je ne le savais pas, je dois... sincèrement, la présence ici de la cofondatrice du Théâtre de Rédover, qui s'appelait Mercedes Palomino, qui est née à Barcelone, et qui a... lorsqu'elle a fondé le Théâtre de Rédover, avec son amour, non, Brindamour, l'actrice, au programme, l'un des auteurs est justement Garcia Lorca NOS Descent. Et dans NOS Descent, vous pouvez obtenir les facs similés de la... du programme, c'est vraiment génial, c'est le fac similé des programmes de l'époque, et il y a une présentation de Lorca, une présentation du théâtre, parce que c'était un anniversaire. Et par rapport à Lorca, c'est très beau ce qu'on dit à la fin. Bon, je vais essayer de voir... Oui, c'est ça. À la fin, justement, cet aspect lié à la guerre civile, qui revient toujours lorsqu'on pense à l'Espagne ici. Garcia Lorca, saturé de vie et poursuivi par l'idée de sa propre mort, sembla avoir eu la vision du futur. En 1930, il écrivait « Quand les formes pures s'enfoncèrent sous les cris-cris de Marguerite, j'ai compris que l'on m'avait assassinée. » C'est quand même impressionnant, non ? Et le meurtre eut lieu pendant la guerre civile à Grenade en 1936. Et, bon, il y a la photo de... Et à la fin, c'est très curieux, parce que là, c'est le stéréotype espagnol dans la publicité de la librairie espagnole de Montréal. dont il y a une annonce de la librairie espagnole. À la librairie espagnole de Montréal, vous trouverez les dernières parutions des livres espagnols et sud-américains, des journaux et magazines hebdomadaires, un immense choix de disques importés. Et un peu plus bas, nous avons aussi de l'artisanat, des céramiques, des castagnettes, des éventails, des plats à paella, du jambon, du soriso, entre parenthèses, saucisses espagnoles, du cidre espagnol et beaucoup d'autres produits alimentaires typiques de l'Espagne et de l'Amérique latine. Je trouve que c'est un document vraiment... Rappelez-nous, c'est en quelle année? 1984. 1984. Oui. Donc, direction, Yvette Brin d'Amour, Mephes Palomino, qui est une femme qui, n'oublions pas, qui est née en Espagne la première moitié du XXe siècle. C'est une femme lesbienne, une femme courageuse qui avait été journaliste, qui avait vécu en Amérique latine et qui est venue à Montréal par hasard accompagner un ami et il est tombé en amour dans tous les sens. Et donc, il est resté. D'ailleurs, j'ai trouvé dans le devoir l'article le jour de sa mort. C'est super beau comment on la présente comme quelqu'un qui est une pionnière. Donc là, j'en étais fière parce que je ne connaissais même pas son existence. Et c'est dans ce programme Regards Croisés, Culture, Catalogne, Québec. Donc ça, c'est important. Maintenant, Louise, puisque vous êtes allée souvent en Espagne, avez-vous l'impression que ce pays, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sa littérature, ses paysages, ses habitants, ont pu avoir une influence sur ce que vous écrivez? Est-ce qu'on peut trouver des traces de votre expérience de l'Espagne dans votre... Bien, j'aurais envie de raconter une anecdote très rapidement. c'est que quand j'étais au secondaire, j'ai joué dans une pièce de théâtre. On faisait du théâtre pour occuper les jeunes filles. Et j'ai joué dans la maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca. Et je jouais le rôle de Magdalena. Alors, c'est une pièce de théâtre extraordinaire qui, malheureusement, n'est pas montée, n'a pas été montée depuis un certain temps au Québec. Alors, c'est un huis clos entre femmes. Alors, le père est mort, on doit rester, je crois, un an dans la maison. Alors, la mère confine ses cinq filles à l'intérieur de la maison. Évidemment, on peut s'imaginer tous les problèmes mère-fille qu'il peut y avoir et les problèmes entre sœurs. Alors, je suis sûre que ça m'a beaucoup influencée quand j'écris mon texte pour le théâtre tout comme elle. Alors, les influences qu'on a quand on écrit sont profondes et donc l'influence de Garcia Lorca, dans mon cas, est très profonde. Mais, grâce à mes voyages en Espagne et grâce à Carmen aussi, j'ai mieux connu l'histoire espagnole, j'ai mieux connu l'histoire de la guerre civile que je connaissais mais superficiellement. Alors, et la littérature espagnole et l'esprit espagnol est entré beaucoup plus profondément en moi. Alors, sans nécessairement détailler certaines choses, bon, Carmen faisait référence à le titre de mon roman La Voix lactée qui est empruntée au film de Bunuel, évidemment, mais tout ça entre dans mon imaginaire et ce que je voudrais dire, c'est que c'est très riche aussi pour des écrivains d'aller dans un autre pays parce que on revient plus riche et notre littérature, notre écriture en bénéficie beaucoup. Alors, voilà, donc, je devrais remercier Carmen qui m'a aussi fait lire des livres, des romans, des nouvelles de la poésie espagnole et les amis catalans m'ont fait lire de la poésie catalane de sorte que tout ça fait en sorte que ça fait une sorte de brassage culturel qu'on ne peut pas identifier, je ne peux pas dire ah, tel poème vient de ma lecture de Tony Clapeche par exemple, mais quand même, je sais que je suis très influencée par la culture espagnole et catalane. Et en ce qui concerne Garcia Lorca, j'ai l'impression que c'est une figure qui revient souvent. Est-ce que je me trompe ou même chez Gaston Miron, il y a peut-être des références ou peut-être que je m'avance un peu trop, mais chose certaine, j'ai vu ça aussi chez René-Daniel Dubois, je me souviens d'un texte paru le 11 septembre 2001 et dans la presse, qui a passé complètement inaperçu, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi, mais qui se terminait par la phase conclusive, c'était « Vous avez tué Lorca ». Et c'était une mise en accusation d'un vieux nationalisme québécois des années 30 qui s'était montré plutôt favorable aussi au régime de Franco et de tous les dictateurs qui se sont imposés à cette époque-là en Europe. Alors, c'est un texte quand même à la manière de René-Daniel Dubois, très, très émotif et qui finissait sur une phrase lapidaire. Donc, « Vous avez tué l'orca » en se montrant complice, donc, de ceux qui l'avaient tué. Maintenant, je ne sais pas, j'ai soulevé la question en sujet de Gaston Miron, je ne sais pas si c'est une mauvaise voix aussi, mais c'est une impression que j'ai eue. Bien, c'est très possible. Gaston Miron était un homme extrêmement cultivé, donc il avait dû lire l'orca et tout ça, mais avant de dire un oui très affirmatif, je voudrais quand même vérifier comment ça s'intègre dans son oeuvre. Mais pour le connaître, c'est sûr qu'il le connaissait. Maintenant, Louise, j'aimerais ça que vous nous lisiez un court texte parce que c'était Carmen aussi, elle s'était montrée touchée par ce texte-là où il y a une question d'hospitalité en particulier et puis ça nous amène peut-être, là on n'est plus dans l'histoire des influences directes ou indirectes, mais plutôt dans un partage entre les cultures. On avait commencé à parler de ça. Une attitude, une manière aussi de se présenter à l'autre. Alors voilà, c'est un extrait de Nous ne sommes pas des fées que j'ai publié avec Wanessa Yunsi. C'est un dialogue avec une jeune poète québécoise et le livre est paru chez Mémoire d'encrier. Alors, c'est l'extrait qu'a choisi Carmen et je vais le lire avec grand plaisir. J'ai longtemps écrit pour débusquer les oiseaux de malheur, les démons logeant au fond de ma gorge, le noir noir, le noir affamé, mais je cherche maintenant une voix capable de s'accrocher à la tendresse, une voix qui fait ses gammes, chante sous la douche au réveil pour se nettoyer des rêves mauvais. J'apprends à prononcer le mot « confiance ». Je le répète afin de le voir s'incruster dans ma peau. Je ne me demande pas s'il peut m'être arraché. Je ne me demande pas si c'est naïveté ou courage. Je marche dans la solitude du matin. Pendant un moment, j'oublie le sang du monde. Je voudrais offrir à la vie une hospitalité. Merci, Louise. Carmen, je peux vous demander de quelle façon ce texte-là vous a touché? Mais, c'est-à-dire que comme j'ai commencé à dire avant, particulièrement l'œuvre de Louise Dupré, vraiment, mais il y a cette double dimension de recherche face aux problèmes du monde, en même temps qu'une posture éthique, une sorte d'éthique du care, comme on dit actuellement, donc, d'empathie par rapport aux autres, mais aussi chercher, parce qu'on voit la douleur du monde continuellement autour de nous, mais les derniers livres autour de la joie, l'exercice de joie, donc c'est toujours chercher une attitude sincère et profonde d'espoir et de confiance, parce que, en confiance, il y a plus que l'espoir, parce qu'il y a la confiance en l'autre, donc c'est cette idée d'hospitalité, de partage, donc c'est ce que je disais avant par rapport aux valeurs, c'est une oeuvre qui est pleine de valeurs et qui fait réfléchir, à d'autres cas, comme Théo, à jamais, c'est sur la violence actuelle et comment faire face à une violence intrafamiliale, etc., donc ce sont des problèmes qui, c'est important de construire une posture solide pour se renforcer soi-même et créer une société et de vivre ensemble, en fait. Oui, tout à fait, j'enchaîne sur ce que vous dites aussi à propos du dernier recueil de Louise, l'exercice de joie et précisément, si, c'est un peu, je ne sais pas si c'est là, quelque part, les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, mais il y a quand même cette idée, en fait, si on doit aussi faire ces exercices, c'est que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident de trouver la joie dans le monde qui est le nôtre et ce n'est pas une assaise, je ne dirais pas ça, le mot n'est pas bon, mais c'est quand même une sorte de discipline, malgré tout, et quotidienne. Oui. Tout à fait. Je crois que si on veut pratiquer la joie aujourd'hui, c'est une assaise, c'est une discipline, c'est un désir de résistance, de résilience, qui va contre tout ce qu'on voit à la télévision, dans les journaux et tout, et pour que comme homme, comme femme, comme personne, on soit capable de construire un monde habitable, je ne dirais pas un monde meilleur, alors je ne suis pas naïve, mais du moins un monde dans lequel on puisse vivre et un monde qu'on puisse laisser aussi à nos descendants qui soit un monde qu'ils puissent, en lequel ils puissent espérer. Alors, moi, je le vois comme une dimension, une responsabilité de l'être humain. Je vois la joie comme une responsabilité. C'est peut-être une façon différente de voir la joie, mais je crois que ça a raison d'être et vous faisiez, vous parliez des exercices de Saint-Ignace de Loyola, oui, mais dans Plus haut que les flammes aussi, la femme qui est là face à l'enfant disait « Et tu refais ta joie telle une gymnastique. » Et la joie, c'est aussi une gymnastique. Il faut adapter le cerveau, adapter le corps à la joie pour regarder non seulement ce qui est noir, mais ce qui est aussi lumineux dans notre monde. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pas, on n'est pas dans un, c'est un recueil qui évoque aussi toutes les difficultés que rencontre la joie. Et on n'est pas dans une sorte de philosophie positive. alors c'est d'autant plus beau parce que la joie, elle se conquiert quelque part. Maintenant, j'aimerais ça peut-être revenir un peu sur la question de la traduction et sur le Québec en général. Les œuvres de Louise sont écrites dans un français assez relevé. à moins que je me trompe, Louise, tu n'as pas beaucoup pratiqué le joual. Non. Et je me demandais si la traduction d'œuvres québécoises qui, au contraire, exploite cette dimension-là du parler populaire pose des problèmes aux traducteurs espagnols. Est-ce que l'expérience a déjà été tentée? Est-ce que... Je n'ai pas... Je n'ai pas discuté avec des traducteurs qui auraient en face cette complexité, mais c'est vrai que la spécification... Lorsqu'il y a un parler populaire ou le joual, c'est sûr que ça comporte une dimension de recherche linguistique particulière. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, ça, c'est évident. Mais toute traduction, et ça, on l'a vu avec certains traducteurs au début, il y a quelques années, qu'on voyait qu'on ne connaissait pas, que certains traducteurs en Espagne ne connaissaient pas suffisamment la société québécoise. Mais je crois que ça, c'était il y a quelques années, actuellement, justement, à travers les rencontres, à travers toute l'information, je crois qu'on peut chercher mais c'est un travail supplémentaire, s'il y a une dimension linguistique. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger non plus la dimension sociale pour pouvoir bien comprendre la spécificité de la littérature. Est-ce qu'en tant qu'enseignante, vous avez l'impression de former des nouveaux chercheurs qui vont prendre le relais, qui vont s'intéresser à la littérature du Québec? Oui, c'est-à-dire que nos étudiants sont très intéressés par la littérature québécoise. L'autre jour, comme je disais à Suzy, on a soutenu un travail de fin de master sur Natacha Canepé-Fontaine, mais c'est-à-dire qu'on a travaillé sur beaucoup d'autres aspects, parfois avec une dimension politique particulière comme un autre travail de fin de master qui était sur les deux solitudes, du point de vue culturel et du point de vue politique. Mais il y a eu aussi, j'ai dirigé une thèse de doctorat comparative parce que c'est intéressant l'approche comparative d'une écrivaine espagnole de la même génération que Marie-Célie Agnan pour voir aussi la dimension de la répression, les femmes dans des sociétés différentes. Donc ça intéresse beaucoup que ce soit la littérature québécoise qui représente la mémoire du Québec ou la mémoire venue d'ailleurs. Comme c'est le cas de Marie-Célie Agnan par exemple ou d'autres. Donc ça intéresse énormément, c'est sûr. Maintenant, on approche tranquillement de la fin. Est-ce que quelque chose que vous aimeriez ajouter qu'on n'a pas abordé comme sujet dans vos activités par rapport au Québec? C'est-à-dire que les activités, c'est vrai que je crois, donc d'une part, c'est comme toutes les dimensions d'un travail universitaire, mais en même temps, c'est aussi donc c'est-à-dire recherche, publication, animation, enfin, construire des colloques et faire venir des chercheurs et des écrivains québécois et aussi des tournées d'auteurs. Donc c'est un peu ça. Et après, c'est vrai que ce que vous disiez, c'est-à-dire toute la transmission, c'est-à-dire la relève générationnelle, comment chez des jeunes il y a un intérêt pour la littérature québécoise, pour la culture québécoise et pour la société québécoise, disons que c'est comme deux moments différents. c'est-à-dire faire le présent et l'avenir qui me semblent importants. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des auteurs qui, enfin, que je voudrais peut-être souligner aussi la découverte d'un auteur qui, dans les programmes de radio culture et donc Québec-Catalogne ont souligné et quelqu'un que j'ai connu personnellement et qui est dans mon livre et qui est dans le dernier livre a été dédié à une professeure de l'Université Laval dont j'ai dirigé la thèse, c'est Jacques Folle Ribas. C'est-à-dire que connaître comment Jacques Folle Ribas, enfin, des auteurs comme lui, parce qu'il y a peu d'auteurs venant d'Espagne ici, comme Juan Garcia aussi, donc, lui, par amour, il est venu au Québec, mais il avait été préalablement quelqu'un qui a fait la retirada, qui a traversé avec la famille les Pyrénées au fuyant la guerre civile et les grands-parents ont été assassinés à Montjuic et donc, lui, il a travaillé, son parcours est vraiment exceptionnel, il a travaillé à combat avec Camus et c'est Camus qui l'a encouragé à écrire. Donc, d'ailleurs, lorsqu'il m'a invité à déjeuner, il a commencé à pleurer lorsqu'il a évoqué Camus, de même que lorsqu'il a évoqué ses grands-parents, évidemment. Donc, c'était très impressionnant et comment, donc, alors qu'il pensait que ça n'intéressait plus la guerre civile en Espagne, cette ancienne doctorante devenue docteure et professeure à l'Université Laval, Béatrice, donc, l'a encouragée lorsqu'elle est venue avec une bourse ici au Québec, l'a rencontrée, l'a encouragée à écrire et il a fait Paco, c'est-à-dire, c'est pas peut-être les titres qu'il aurait voulu, mais c'est les titres que Boréal a voulu pour son livre et là, il évoquait de nouveau avec 40 ans de différence par rapport à Le Greffon où il parlait de la guerre civile et il évoquait de nouveau, il se voyait de nouveau adolescent, bon, c'est pas autobiographique mais il y a des éléments autobiographiques donc, ou biofictions peut-être, donc, et arrivant, donc, c'est comment il avait une vision qui n'est pas manichéenne parce qu'il évoque la république complexe avec des tensions dans le monde aussi de la républicaine, anarchiste, bon, etc., et la guerre civile, l'horreur et la retirada, non, et ça finit juste à la frontière avec la France. donc, je crois que c'est intéressant de voir aussi comment il y a eu des Espagnols qui sont venus ici et qui, bon, qui ont construit aussi une partie de leur œuvre avec un imaginaire québécois, donc, la chair des pierres, par exemple, étant architecte, il a fait quelque chose sur un architecte de la Nouvelle-France parmi d'autres œuvres, mais c'est une œuvre particulièrement intéressante. Donc, ça, c'est... Pour moi, ça a été une rencontre vraiment passionnante. Et aussi, d'autres qui, comme Naïm Catan, par exemple, étaient venus en Espagne et, comme il était d'origine irakienne, il voyait l'Espagne... Il avait été influencé par l'Espagne musulmane, c'est-à-dire, c'est comment on parlait en Irak que l'Espagne, c'était... presque une propriété, non, des Arabes, et comment, en venant en Espagne pour une tournée, donc, il a évidemment compris et il a voulu comprendre, c'est-à-dire, c'était une attitude de comprendre l'Espagne d'aujourd'hui. Donc, c'est très riche, toutes ces rencontres. Donc, c'est évident que ce soit la traduction, que ce soit les rencontres, que ce soit l'écriture postérieure, on rencontre. donc ça, c'est vraiment très riche. On découvre plein de choses en vous écoutant, en effet. On voit que les relations sont très, très riches et puis continuent aussi. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps et qui est amené aussi à se prolonger. Maintenant, peut-être, un petit dernier tour parce que la littérature voyage en Espagne, on l'a assez bien démontré. L'Espagne vient nous visiter aussi au Québec. Maintenant, l'Europe aussi, c'est vaste. Et puis, Louise, je suis persuadée que vous êtes allée dans d'autres pays aussi parler de votre œuvre. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a une forme d'union européenne de la littérature québécoise qui existe? Est-ce qu'un groupe de québécistes qui se retrouve dans un pays ou dans un autre? Il y a des québécistes très engagés et passionnés de littérature québécoise. J'ai eu l'occasion d'aller dans quelques pays, par exemple, en Angleterre et en Irlande. Donc, je me souviens de jeunes, de jeunes Anglais qui, qui aimaient passionnément le Québec, dont un qui était adorable et qui avait décidé, il donnait des cours de français d'enseigner le Québécois à ses étudiants. Alors, c'était très amusant de le voir et c'était très touchant aussi. Et, oui, il y a des québécistes qui sont vraiment passionnés, comme Carmen, mais effectivement, les rencontres, il faut nourrir ça. parce que je pense que ce que vous avez dit, c'est très important, ça ne se construit pas, c'est comme Rome, ça ne se construit pas en un seul voyage, c'est à la longue. Ce sont de petites pierres, il y a des rencontres amicales qui se créent, qui deviennent de vraies amitiés, qui deviennent des amitiés intimes et c'est dans ce contexte-là que les relations se construisent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, ce qui me touche beaucoup, c'est quand on me consulte, plusieurs chercheurs m'écrivent en disant est-ce que tu connaîtrais des films, est-ce que tu connais telle chose. Je me souviens qu'à mon retour d'Angleterre, j'avais fait des recherches pour le jeune homme en question qui faisait sa thèse sur le cinéma. J'avais même téléphoné à l'ONF. Bon, alors, il faut aussi qu'on puisse les aider. Je pense à Béatrice, une étudiante formidable de Carmen qui enseigne maintenant à Bruxelles que je vois quand je vais en Europe. Donc, on le construit dans ce réseau-là. C'est un réseau d'amitié et qui existe par amitié. Ce n'est pas imposé, il faut que ça vienne du cœur. la littérature québécoise entre par le cœur. Ah, ça, c'est un beau mot de la fin, ça, je trouve. Mais ce n'est pas tout à fait la fin. Merci. Oui, peut-être, je voudrais ajouter comment, dans ces dimensions européennes que vous évoquiez, l'importance des congrès, j'avais participé un peu senior, par rapport au junior, comme on dit ici, de jeunes chercheurs en études québécoises. Ça, c'est très... Ça, ça fait partie de votre culture de la relève que j'ai toujours adoré ici. Lorsque j'étais professeure d'université, j'ai eu l'occasion de bien le connaître. Et aussi, à l'AIEQ, on parlait toujours de la relève. Et c'est... Je crois que c'est une valeur que nous, la vieille Europe, ce n'est pas évident. Il faut beaucoup apprendre. Donc, et là, c'est les jeunes chercheurs en études québécoises. Et nous, on était là pour les aider, pour les encourager dans ces colloques en Autriche. Et là, après, il y avait la publication, etc. Donc, je crois que c'est très important, ce mouvement européen. Je voyais comment les jeunes chercheurs en études québécoises avaient déjà créé des liens avant de venir aux colloques. Et évidemment, avaient des projets aussi après, que ce soit d'échanges, que ce soit de publications, d'invitations, etc. C'est très important, la dimension. Tout à fait. Ça déborde de l'Europe d'ailleurs aussi. En Inde, au Japon, il y a des québécoises. Et la IEQ joue un rôle très, très important, je dirais primordial dans tout ça, le crilk aussi. C'est pour ça qu'on est partenaire. Bien. Alors, merci Carmen Matin, merci Louise Dupré. Mais ce n'est pas fini. On va donner un droit de parole à la salle. Mais on peut quand même applaudir et remercier nos invités. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges passionnants qui vont se poursuivre, je n'en doute pas. Donc, chers publics, on vous passe la parole. Je vais circuler dans la salle avec le micro. Vous pouvez lever la main si vous avez une question. Je vais aller vous rejoindre. On vous demande de bien parler dans le micro puisque la table ronde sera rediffusée sur les réseaux sociaux du Festival Québec en toutes lettres. on vous demande aussi de faire des interventions brèves et en lien avec le sujet et on vous remercie à l'avance pour le respect et la bienveillance de vos propos. Donc, est-ce que, chers publics, parmi vous, il y a des questions pour nous inviter? Oui. Alors, je retiens le beau message de vous deux et notamment celui de Mme Dupré qui soulignait que finalement ce genre d'aventure passe, démarre et passe par le cœur mais qui dit cœur dit aussi échange et pour qu'il y ait des échanges et bien ça prend quand même certains appuis d'un niveau au moins tout un peu rationnel c'est-à-dire qu'il faut peut-être à l'occasion recourir aux autorités politiques pour qu'il y ait vraiment de quoi subventionner sérieusement ces formes d'échanges afin que votre beau travail puisse s'aimer et qu'il ne reste pas en cercle fermé d'universitaires de recherchistes et de 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 poètes comme Mme Dupré qui sont très valeureuses mais que ça sorte de cercle fermé ça prend quand même c'est ça un appui politique pour que ça puisse alors se répandre donc est-ce que vous bénéficiez de formes d'aide ou de sensibilisation est-ce que vous y contribuez même pour que votre action puisse s'aimer et aussi avoir une suite écoutez je ne peux qu'être d'accord avec vous il faut une volonté politique qui dépasse les volontés individuelles et je crois qu'actuellement on l'a mais quand quand on a senti la IEQ en danger il y a quelques années les écrivains et les universitaires se sont mobilisés il y a une mobilisation incroyable et pour justement garder cette institution-là qui est vraiment vraiment précieuse et dont on ne peut se passer parce que la culture québécoise est primordiale et je crois qu'actuellement on le reconnaît le Québec le reconnaît et il faut faire en sorte que toutes et tous on appuie toutes les les revendications culturelles et qu'on montre à quel point c'est important pour nous alors c'est une volonté politique de la part des écrivains des universitaires mais il faut que ce soit une volonté politique aussi de la population si on tient à notre culture je crois que les élus vont comprendre que c'est important et que ce n'est pas à négocier d'abord un grand merci pour l'entretien auquel on vient d'assister je trouve qu'on avait un animateur qui a su mettre ses invités vraiment en lumière il y a ici autant j'imagine de réactions que de personnes dans la salle et j'aimerais parler de personne à personne si c'est possible je trouve qu'on vient d'assister à un moment où la rencontre vers l'autre vers une autre culture vers un peuple prend un sens très touchant émouvant ça donne ça vient même inspirer la vie le quotidien et je trouve que vous êtes vraiment deux personnes authentiques généreuses qui savent très bien partager leur expérience personnelle et finalement les mots de Louise Dupré offrir une hospitalité à la vie prend un sens incroyable à travers chacune de vous deux et puis bien sûr à la façon qu'a eu Dominique de vous faire parler je vous remercie oui bien moi je voudrais simplement je vous remercie moi j'ai vécu un très beau moment puis de nous avoir fait découvrir Regards croisés Catalagne Québec moi je vais pouvoir le partager une dame qui est née en Espagne qui qui a vécu en France puis qui a rencontré un Québécois puis qui vit ici puis qui a perdu son conjoint puis je pense qu'elle va être contente de pouvoir renouer de cette façon-là c'est un beau cadeau que je vais pouvoir offrir puis que je vais m'offrir à moi aussi puis Louise Dupré moi je repars avec cette culture de la joie pour moi qui est une personne engagée une personne très militante je dis toujours la lutte est ma joie alors c'est comme ça que que je vis tous les jours et malgré et moi non plus je ne suis pas une personne naïve mais je pense que de cultiver la joie dans le sens que vous l'amenez est probablement le plus nourrissant et le plus porteur alors moi je pars avec ce ce rappel de cultiver la joie merci beaucoup d'autres questions oui n'avez-vous pas l'impression que nos littératures ont toujours à être représentées et à être remontrées parce que on se connaît on connaît la littérature de part et d'autre peut-être mais de l'autre côté on a toujours l'impression que qu'on arrive en terrain inconnu qu'il faut recommencer que c'est pas encore acquis qu'il faut une constance donc Louis il se parlait tantôt qu'il fallait y aller souvent mais c'est pas rien c'est pas rien que ça il faut aussi en parler souvent et quand quand tu y vas comme auteur je pense que quand n'importe quel auteur québécois je m'excuse j'ai des problèmes avec ma voix parce que j'ai un petit peu une grippe là mais quand on y va comme auteur j'ai l'impression qu'on a apporté cette hospitalité-là dont tu parlais Louise c'est-à-dire que vous êtes des écrivaines parce que vous êtes des chercheurs vous êtes vous êtes hospitalière vous accueillez d'autres écritures d'autres écrivaines et vous les présentez au Québec par exemple ou en Espagne alors n'est-ce pas une responsabilité et une exigence quand même continuellement de dire ça n'est pas acquis il faut recommencer on ne se connait pas tant que ça on ne nous connait pas tant que ça alors il faut recommencer excusez-moi c'est-à-dire recommencer dans recommencer dans le sens de je n'ai pas bien compris la question c'est-à-dire c'est comme si les choses n'étaient jamais accueillies ah oui ah d'accord d'accord je vois je vois je vois bon c'est vrai que il y a déjà il y a déjà une différence par exemple entre l'Espagne et le et le Québec c'est-à-dire c'est vrai que la culture n'est pas aussi importante que la culture ici non une autre chose à prendre chez nous et mais c'est vrai que tout ce qui est culturel tout ce qui est littérature tout ce qui est chaque auteur ou autrice bon il faut toujours recommencer en effet mais c'est un travail c'est un travail continu que ce soit à l'intérieur de nos institutions éducatives ou à travers les maisons d'édition comme on disait avant c'est toujours un travail qui est on peut jamais c'est un travail continu et il faut toujours recommencer en effet mais c'est je crois que et on sait enfin mais ce qui est important c'est un peu comme disait Antonio Machado c'est à dire on marche en marchant donc c'est on avance au fur et à mesure et ce qui est très important c'est du point de vue qualitatif lorsqu'on offre une littérature aussi dense aussi riche en valeur en éthique etc ça du point de vue qualitatif ça disons la réception est superbe mais évidemment du point de vue quantitatif pour ce qui est de la diffusion ce qui est de la connaissance c'est un travail qu'on ne finit jamais je suis d'accord c'est ce qui met déjà fin à notre rencontre merci à tous et à toutes pour votre écoute attentive vos questions votre générosité j'en profite pour vous inviter à rester des nôtres pour la table ronde de 13h qui va réunir Étienne Beaulieu Kéven Lambert et M. Nasserédine autour des thèmes liés à la rencontre et au métissage ainsi qu'à celle de 15h avec Denise Desautels Catherine Mavrikakis Michaela Messner et Odurava Olafs-Dotir autour de l'autofiction et des questions liées à la traduction donc un énorme merci vous pourrez aussi réécouter ces tables rondes en rediffusion un mot de la fin M. Garand je vous laisse le mot de la fin je tiens à vous remercier pour la bonne écoute et puis les interventions ensuite pertinentes je dirais et puis touchantes aussi bref pour moi aussi c'était un beau moment alors Carmen je l'ai connue hier c'est ça alors je la découvre avec vous et j'en suis très heureux ça finira pas là c'est le même le même sentiment la même impression moi je vous remercie vraiment parce que c'est vrai que vous avez créé cette lumière dont on parlait je crois que c'est l'animation est fondamentale merci bonne fin de journée bonne fin de festival merci Sous-titrage FR ?